ce qui me concerne je vais faire un petit café je commence à perdre ma voix je reviens tout de déjeuner Le temps que mon café coule dans le chat, si vous voulez que je chante quelque chose, n'hésitez pas à proposer. Je suis preneur parce que là on va avoir quasiment 10 minutes, un quart d'heure de le setup. Emmenez-moi d'Aznavour. Puisque t'as mes défis et moi aussi. Aznavour, emmenez-moi. Mais attends, ce ne serait pas déjà le jeu que j'entends là ? Bah si dis donc. Bon attends, emmenez-moi vite fait. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent au bout du monde important avec les idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de virages. Traînant des senteurs poivrés de pays inconnus et d'éternel été où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Merci. 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 C'est qui le caster de Within a Deep Forest ? C'est Midboss. Et Midboss vient nous voir également pour nous présenter uniquement ce jeu aujourd'hui à l'AGDQ. Within a Deep Forest, vous avez déjà un petit aperçu de ce que c'est. C'est un jeu de balles. Il faudra donc balader vos balles tout au long de ce jeu. Chaque balle aura des propriétés différentes. Et donc, je vais vous expliquer tout cela tout au long de ce jeu. Des bisous, Excel. OK. Merci. Merci. Il y a eu un world record sur Infamous au tout début du stream, mais pas d'autre record depuis. Il s'est lancé là ? Non, le compteur n'a pas démarré. Ok. Alors, ok, je pense qu'on est parti. Donc, attendez, il y a une annonce. Ah oui, le développeur du jeu Niklas est dispo sur Skype. Si vous souhaitez avoir des informations de la part des développeurs sur ce jeu, vous pouvez directement vous connecter sur le stream US. Vous aurez directement le créateur du jeu qui sera sur Skype et qui vous donnera les informations concernant la conception du jeu, ou également son avis sur le run. Vous pouvez sinon rester en ma compagnie afin d'avoir plus de détails sur le gameplay et sur le déroulement de ce jeu Within a Deep Forest. Bien le bonjour à Bundy. Alors, Within a Deep Forest, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un freeware développé par Niflas, disponible sur son site internet gratuitement. C'est un jeu d'exploration, aventure, plutôt style Metroid mais sans ennemis. Le but de ce jeu, en fait, c'est simplement d'arriver jusqu'au bout en retrouvant l'ensemble des petites moules dispersées dans le monde. Et pour cela, vous allez donc utiliser vos méninges. Alors, c'est vrai qu'on dirait un jeu venu d'un autre temps parce que c'est vraiment de la pure 2D, de la pure plateforme. Ça a vraiment... à peine sorti, le jeu est déjà vieux, clairement. Donc, jeu de plateforme PC développé entièrement par Niklas Nikreen, donc connu sous le pseudo de Niflas. Et donc, mes salutations du ALR. Within a Deep Forest, c'est un jeu qui se situe dans un monde post-apocalyptique. On est en l'an 2500 et il y a peu de survivants. En fait, l'un des survivants de ce monde est un docteur maléfique qui s'appelle le docteur Cliché. Ça ne s'invente pas. Il a construit une machine à remonter le temps afin d'arrêter sa propre création qu'il estime être la plus horrible à ce jour. En fait, il a créé un laboratoire souterrain qui contient une gigantesque bombe, une bombe si puissante qu'elle pourrait recouvrir le monde entier de glace. Cette bombe, enfin, la création de cette bombe, en fait, a été le deuxième essai du professeur Cliché, puisque son premier essai a abouti à la création d'une boule que l'on voit ici devant nos yeux ébahis. Alors, au total, dans ce jeu, il y a 10 balles à trouver. Et 10 balles pour un jeu gratuit, ce n'est pas cher. On commence avec une balle normale, donc qui a un rebondissement normal, une hauteur de saut normale et des propriétés normales. C'est vraiment une balle, tout ce qui est le plus normal, vous m'avez compris. Pour contrôler votre bas-balle, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la hauteur de saut. Si vous appuyez sur S, la balle sautera plus haut, enfin, rebondira plus. Si vous appuyez sur A, la balle fera du rasmote. Vous pouvez contrôler la balle en l'air en appuyant sur les touches haut ou bas. Et lorsque vous êtes dans un courant d'air, vous pouvez appuyer sur haut ou bas pour également influencer la trajectoire de votre balle. Nous avons déjà récupéré la balle numéro 2, la balle rose. C'est la balle qui rebondit un peu plus déjà que la balle normale. Donc elle a une hauteur de saut qui est doublée par rapport à la balle normale. Et là, nous nous dirigeons tout simplement vers la boule verte, qui est une boule qui rebondit encore plus. C'est la quatrième boule du jeu. En fait, on a récupéré la première boule, puis la deuxième. Et là, on s'attaque à la quatrième, la troisième étant un peu plus loin. Ça ne nous intéresse pas dans l'immédiat. Alors, ce niveau normalement se fait dans l'autre sens. Normalement, ce niveau, vous le commencez par la gauche et vous le finissez par la droite. Mais étant donné que l'on a une boule qui a des propriétés un peu plus importantes que la boule normale, on a la possibilité directement de passer d'un côté à l'autre du niveau. Ce qui nous permet simplement de gagner un aller-retour et d'aller récupérer notre balle verte beaucoup plus rapidement. C'est quand la boule magique, eh bien, ça commence. Dans cette salle-là, vous avez remarqué qu'il y a des petites flèches au mur. En fait, ça inverse vos directions. La droite devient la gauche et la gauche devient la droite. Politiquement, c'est totalement incohérent. Donc là, on récupère la boule verte. La boule verte qui, elle, a des propriétés extrêmement rebondissantes. Lorsque vous appuyez sur S, vous la faites sauter, mais à des hauteurs incommensurables. Une fois cette boule récupérée, nous allons récupérer la boule de fer. Pour récupérer la boule de fer, nous allons vers ici et nous allons escalader la tour que l'on va trouver ici. Voilà. On va tout en haut de cette tour. Nous allons arriver. Je vais éviter d'être trop en avance. C'est le niveau de l'araignée. Donc là, c'est un niveau de pure logique avec des petits switches à activer. La logique de ce niveau est vraiment très, très simple. Vous allez tout de suite piger qu'il faut activer des switches bleus et rouges pour faire apparaître et disparaître des plateformes. La petite notion, c'est qu'il y a également une plateforme rouge qui est à l'étage en-dessous, mais on peut déjà la diriger à partir d'ici. Ce qui fait que du coup, notre araignée a déjà bien avancé et est quasiment en bas de l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez, elle s'apprête à tomber. Et du coup, on peut enchaîner directement sur le dernier écran. Alors cet écran-là nous demande simplement de synchroniser notre saut avec le mouvement de l'araignée afin que l'araignée puisse arriver en bas du niveau. L'araignée arrive en bas du niveau, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va simplement activer le switch jaune que vous voyez en bas. Et le switch jaune va nous permettre d'accéder enfin à notre boule de fer. Salut Tony Hob. Une fois que nous avons notre boule de fer à notre possession, nous allons chercher notre boule de verre. Alors, la boule de fer permet simplement de briser certaines plateformes friables comme celle-ci. Et du coup, nous tombons dans un chariot. Et là, nous sommes dans un niveau de type un peu Donkey Kong. Je pense que la référence est plutôt bien trouvée. C'est simplement un niveau de chariot. Vous devez éviter les boulets qui vous tomberont sur le coin du visage. Je n'ai jamais vraiment considéré que la communauté de speedrunner est partie de ça. Vous avez eu un speedrunner. Quoi avec ce patrier ? Je les ai bossés. Je ne connaissais pas les jeux. Je ne suis pas speedrunner moi-même. Je ne me souviens pas d'une fois. Je ne me souviens pas d'une fois. C'était d'années. Euh... Sonic, c'est déjà fini. Euh... Matifus, sauf erreur de ma part. Une fois que nous sommes en possession de notre boule de verre, nous allons chercher notre boule yoga. Alors, la boule de verre, en fait, c'est une boule qui va nous permettre simplement de franchir tous les lasers qui se trouveront dans les prochains niveaux. Les lasers, c'est vraiment une tuerie. Donc là, pour arriver jusqu'à notre boule yoga, nous allons simplement nous équiper de notre boule de fer, qui est capable non seulement de briser des courants, mais également de résister au vent, tout simplement. Donc, notre boule peut circuler plus librement dans le niveau. Attention à ne pas tomber ici. C'est bien ici qu'il faut passer. Vous tombez le long d'un long couloir et là, vous récupérez votre boule verte parce que c'est la plus flexible, qui vous permettra simplement de faire des sauts incroyables et franchir le niveau sans avoir à activer le switch qui se trouve au-dessus de votre tête. Ici, vous avez des vent porteurs qui vous permettent d'arriver jusqu'au dernier étage de cette yoga fire. Voilà, ça vous permet d'arriver jusqu'au sommet de ce niveau. Et au sommet de ce niveau, vous allez trouver votre boule yoga. L'un des derniers survivants de ce monde, vous avez vu que c'est quand même la misère, c'est très difficile à faire. Franchement, les contrôles, l'inertie de la balle est vraiment compliquée à comprendre. Et c'est vraiment difficile à se mettre vraiment le tour en main. Alors, c'est un niveau qui est complètement zarbi, celui-là. C'est un niveau qui est en fil de fer. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous franchissez une étape... Comment vous expliquez ça ? J'espère que vous avez compris le principe. Lorsque vous arrivez dans ce niveau-là, en fait, les propriétés ne sont pas les mêmes en fonction de l'angle d'entrée dans le niveau. J'espère que c'est clair. Tout à fait, c'est Corinne Charbi, Tony Robb, qui a créé ce jeu. Elle a prêté les paroles de sa chanson pour créer ce jeu-ci. Donc, au bout de ce niveau-là, nous allons arriver à Utopioca. Utopioca, c'est un niveau du cauchemar avec une musique assez effrayante. Utopioca nous permettra d'acquérir la boule sauteuse. C'est une boule vraiment spéciale qui a une capacité de saut accrue. Lorsque vous appuyez sur la touche S, la touche S, que je vous rappelle, vous permet d'accroître le pouvoir sautant de votre balle. Lorsque vous appuyez sur S avec votre balle sautante, vous faites une sorte de air control qui vous permet simplement de mieux diriger votre balle dans les airs. Pour activer ce petit cerceau-là, on va utiliser notre balle yoga. Pour switcher sur la balle yoga, on va simplement activer le safe spot qui est ici. La balle yoga est notre balle numéro 7. Et on rentre directement dans ce téléporteur qui nous amène à The Lunar Cheese Extraction Facility. En gros, on considère que la lune, c'est du fromage. Et donc, ce niveau-là va être passé de façon totalement non conventionnelle. Alors, vous êtes censé vraiment utiliser la boule de fer qui permet de franchir les courants d'air plus facilement. Mais là, vous avez une boule qui rebondit tellement haut que vous êtes en capacité de passer par-dessus les courants d'air qui, du coup, ne vous arrête pas et vous permettent, voilà, de passer bien plus loin dans le niveau. Vous coupez vraiment, en faisant ça, vous coupez quasiment 20 minutes de jeu quoi. C'est facile. Donc, je me souviens si vous avez un input en termes de comment vous sentez que le jeu indie et la scène indie gaming a changé ou si vous sentez que c'est largement le même. Pouvez-vous parler à ça à tout ? Oui, je veux dire, je veux dire, c'est beaucoup plus grand maintenant. Et même si les compagnons de l'indicompagnons... La Lune, c'est du fromage. Non, non, tu n'as pas rêvé, c'est bel et bien ça. Mais je te rappelle que nous sommes en 2500. Le monde a bien changé depuis. La Lune, c'est du fromage. Et les Français ont créé un nouveau pays avec les Allemands. Il s'appelle le Germensch. Il faut vraiment avoir une super maîtrise de votre clavier pour arriver à faire ce qui se passe à votre écran actuellement. C'est bien dommage qu'on n'entende pas les mouvements du speedrunner sur son clavier. Franchement, le clavier, il doit prendre cher. À mon avis, la consommation de clavier, c'est un par mois. Donc là, oui, quand la boule clignote en blanc, cela veut dire qu'il appuie sur la touche S, qui permet simplement d'activer le pouvoir de cette boule. Le pouvoir de cette boule, c'est simplement de rebondir bien plus haut. Arrivé au bout de notre Lunar Cheese Factory, nous allons arriver à un niveau qui nous permettra d'obtenir la boule gelée. La boule gelée qui est obligatoire pour avancer dans le jeu, puisque c'est la seule boule qui nous permettra de voyager dans le futur. Oui, bien vu, Zigobar Mott. Les jeux que je fais sont changés. Mais je n'ai jamais voulu... Oui, je n'ai jamais voulu changer... Le jeu vous oblige à récupérer vraiment tous les types de balles. Puisqu'en fait, dans le dernier niveau, vous avez un code secret à rentrer, afin de rentrer dans le laboratoire du méchant professeur cliché. Et ce code nécessite le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est l'une des dernières balles que vous allez récupérer. Et elle s'appelle la balle pathétique, puisqu'elle ne sert justement qu'à rentrer dans le niveau du professeur... Enfin, dans le laboratoire du professeur cliché. Et c'est une balle qui, vraiment, ne sert strictement à rien. Elle n'a aucune propriété... Enfin, bref, on aura l'occasion de revoir ça un tout petit peu plus tard. Alors, attention ici au point rouge. C'est un point, voilà, qui est mortel et qui peut vous téléporter jusqu'à la suite du niveau. Nous sommes ici dans le monde de cristal. Le monde de cristal qui, donc, va nous amener vers notre fameuse boule gelée. Donc là, il y a des plateformes qui existent, d'autres qui n'existent pas. Il faut vraiment avoir le feeling pour trouver votre chemin. Voilà, on passe ça tranquille. Et tout au fond de l'estomac de ce serpent, nous allons donc trouver notre boule froide, notre code vol, notre boule gelée. Grâce à la boule gelée, nous allons pouvoir prendre un téléporteur que vous êtes censé avoir déjà repéré depuis belle lurette dans le jeu. Parce que je suis en train de mourir. Donc, un téléporteur que vous allez trouver en allant ici vers la gauche, tout simplement. Arrête de faire des pauses après boule. On dirait que tu aurais dire magique, mais c'est pour maintenir l'attention de mon public. Je vous connais maintenant. Voilà, donc notre téléporteur se trouve ici. Et on ne peut utiliser que la boule gelée pour y accéder. Si vous utilisez quelconque autre boule, vous vous retrouvez instantanément détruit. Et du coup, ce monde gelé, en fait, c'est le futur. C'est le futur lorsque la bombe a déjà explosé. Le monde est recouvert de neige. Tout le monde est mort ou se réfugie dans les sous-sols de cette malheureuse terre totalement dévastée. Et donc, nous prenons conscience, en effet, de l'importance de notre mission en tant que boule. L'importance de notre mission, c'est simplement de désactiver cette horrible machine qu'a créée le professeur Kichet. Et voilà, le saut de l'ange pour arriver jusqu'à l'autre bout du niveau. Alors, ce niveau est exactement le même que celui de départ. La seule différence, c'est simplement qu'il est gelé. Voilà, c'était le piège. Il ne faut pas se prendre les pics. Il faut faire vraiment très attention. Il faut être vraiment très précis dans les mouvements avec ce jeu-là. La moindre erreur n'est pas pardonnée. C'est vraiment compliqué. Donc, cette petite boule gelée permet également de franchir les lacs gelés, évidemment. C'est la seule boule utilisable dans ce niveau. Vous aurez beau utiliser les checkpoints, vous ne pourrez pas sélectionner d'autres boules. T'es beau la neige, oui, je sais. Je suis en train d'écouter les commentaires de Niflas pour voir si je peux vous en ressortir quelque chose d'intéressant. Donc là, nous allons récupérer la boule volante. C'est une boule, lorsque vous appuyez sur la touche haut, vous pouvez faire voler votre boule. Je vais vous le dire, c'est un peu la boule magique du jeu. Je le reconnais. Alors voilà, la seule balle qui peut traverser les lasers, c'est la balle de glace, la balle de cristal. C'est la seule qui peut vous permettre d'accéder à ce niveau une fois que vous êtes arrivé à la fin. Voilà. Avec la boule magique, du coup, vous continuez ce niveau-là. Donc voilà, il y a plusieurs mécanismes à activer. Là, vous allez utiliser la boule yoga pour activer ce petit switch-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment un niveau qui réclame beaucoup de patience, beaucoup de logique, beaucoup d'observation. L'énigme n'est pas compliquée, elle peut être… là, c'est la version courte de l'énigme. Vous pouvez la faire en bien plus long. Moi, je l'ai fait en bien plus long. Et donc là, normalement, nous avons l'ensemble de nos boules. Nous pouvons donc nous rendre dans le dernier monde, qui est donc le laboratoire du professeur Cliché. Ce dernier endroit n'est pas très compliqué à trouver. Si vous faites le jeu, normalement, vous passez devant, vous passez devant constamment, sans forcément vous y arrêter. Voilà. Donc là, nous allons aller au prochain checkpoint afin de trouver… Voilà. Et donc, ce petit tuyau nous amène directement dans le laboratoire du professeur Cliché. Ici, nous avons plusieurs… là, en fait, il va vraiment falloir utiliser l'ensemble des capacités de vos balles. Et il va falloir surtout rentrer un code dans la pièce centrale de ce niveau. Le code, je vais vous le donner, comme ça, vous n'aurez pas à le chercher. Le code, c'est 7190. Et pour rentrer ce code, 7190, je vais donc placer la septième balle dans le premier emplacement, la première balle dans le deuxième emplacement, la neuvième balle dans le troisième emplacement, et la balle 0, la dixième balle, dans le dernier emplacement. C'est pour ça qu'il est nécessaire de trouver l'ensemble des balles de ce niveau, la septième balle n'étant accessible qu'avec la boue magique. Vous êtes dans l'obligation d'explorer la totalité du jeu afin de finir le jeu, tout simplement. Si vous ne le faites pas, vous serez malheureusement dans l'incapacité d'accéder à ce laboratoire. Donc là, nous avons rentré le chiffre 0, qui est donc le dernier chiffre de notre code. Sachez que pour finir ce jeu, compter en marche normale, compter à peu près deux heures, deux heures et demie, là le jeu est fini en 20-25 minutes. Ah, dommage. Comment trouve-t-on ce code dans le jeu ? Ce code dans le jeu, en fait, c'est un PNJ qui te le donne. C'est un PNJ que tu croises quasiment dès le début. Dès le début, tu as une sorte de grotte qui est juste après le nouveau tutoriel, et ce PNJ te donne plein d'indices sur, voilà, si tu ne trouves pas l'énigme, c'est sûrement que ce n'est pas la bonne balle, etc. Et lorsque tu retournes le voir plusieurs fois dans le jeu, il change finalement ses indices, et l'un de ses indices correspond à ce code. Ce code, il t'est également donné lorsque tu visites le futur. Lorsque tu visites le futur, le personnage qui te donne la balle pathétique te donne également un indice sur ce code. Deux heures, oui, 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 tu peux vraiment finir le jeu en deux heures. Ce n'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué. Ça demande vraiment une maîtrise au départ. Mais une fois que vraiment tu as compris l'inertie et le fonctionnement de tes boules, bon, j'ai dit de tes boules, ensuite tu peux vraiment finir ce jeu de façon très rapide. Voilà, le tout est vraiment d'avoir une bonne exploration et voilà, une fois que tu as bien exploré le jeu, que tu as bien compris les mécanismes, ça roule tout seul. Et voilà, nous avons rentré notre code, 7-9-1-0, nous pouvons alors accéder à la fin, la fin qui se trouve ici. Et que se passe-t-il lorsque nous arrivons à la fin ? Nous appuyons sur ce switch et nous arrivons à l'endroit où se trouve notre bombe et notre boule en tombant va activer le switch qui va désactiver la bombe. Nous avons sauvé le monde d'une destruction massive. Et oui, félicitations, félicitations Minboss. Grâce à toi, 2500 n'existera pas. Donc, le runner Minboss remercie évidemment Niflas, qui a fait l'honneur d'être présent par Skype pour répondre à quelques questions sur le monde des jeux indépendants. Comment se prend l'industrie ? Est-ce qu'il y a eu du changement ? Merci Gomico. Je pense que je vais tweeter cette phrase. Ça restera dans les annales, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu ? Oui, si vous souhaitez trouver ce jeu, vous tapez simplement Niflas sur Google, N-I-2-F-L-A-S, et vous trouverez directement le site sur lequel vous pourrez télécharger ce jeu, Within Deep Forest. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire sur ce jeu. J'espère que vous avez apprécié ces deux heures, trois heures en ma compagnie, sur ces quatre jeux tous différents. Donc on a eu Super Marisa World, on a eu Zeibli de Pixels, on a eu Perspective et on a eu ce dernier jeu, Within Deep Forest. Voilà, écoutez, j'espère vous revoir prochainement dans une prochaine SGDQ. Merci au chat de m'avoir soutenu. Et puis, écoutez, nous allons attendre notre collègue qui va prendre la suite, c'est Oxido Reduction. Oxido Reduction qui va prochainement me rejoindre pour commenter Shantae, Risky Revenge. Jantae, Risky's Revenge, by Deloitte. ...